Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Après les résultats des examens, place au choix des établissements. Les affectations démarrent le 13 juillet pour les élèves de 6e. Piqure de rappel sur le calendrier de ce processus dans ce journal. La présidentielle d'octobre 2025 se rapproche et les différents partis ainsi que leurs sympathisants se mettent déjà en jambes. Du côté du mouvement citoyen engagé pour la République, cela passe par la formation des militants sur le RHDP. Et en fin de journal, un retour sur la célébration du 10e anniversaire de la filière ivoirienne du groupe SICA, spécialisé dans la production de produits chimiques destinés à la construction. Mais avant de développer ces titres, les poules des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 sont connues. Le tirage au sort a été fait à Johannesburg, en Afrique du Sud. Des mains de l'ancienne internationale marocaine Marouane Chamac et du sélectionneur ivoirien Emers Faé, les 48 nations participantes ont été départagées en 12 groupes. Ainsi, la Côte d'Ivoire retrouvera la Zambie, mais aussi la Sierra Leone, face à qui les éléphants ont marqué 5 buts lors de leur dernière rencontre, sans oublier le Tchad que les éléphants n'ont jamais affronté. Plus d'un mois après la proclamation des résultats du CEPE, les futurs élèves de 6e pourront choisir dans quels établissements ils continueront leur apprentissage dès le 13 juillet. Une affectation qui se fera en 3 phases, la première donnant la priorité aux élèves ayant obtenu un total général podéré, compris entre 153 et 170 points. La seconde, concernant ceux qui ont obtenu entre 136 et 170 points, démarrera le 14 juillet. Enfin, la troisième phase, pour les élèves ayant obtenu entre 85 et 170 points, démarrera, quant à elle, le 15 juillet. Comprendre le RHDP pour mieux s'engager pour les élections présidentielles de 2025, c'est tout l'objectif du séminaire du même nom, initié par le cercle de réflexion engagé pour la République. Nous avons souhaité, nous avons décidé de donner les moyens, les rudiments aux militants du RHDP de mieux affronter ces élections. Donc former nos militants, leur faire connaître l'idéologie de notre parti, la vision du parti et le fonctionnement du parti, afin de faire des militants disciplinés et prêts à voter utilement. Une formation basée sur trois grands axes, l'idéologie du RHDP, la notion de militantisme et la participation électorale. Il était important de changer avec les participants sur ce qu'est le libéralisme, les variants du libéralisme, et puis notamment ce que prêche le libéralisme et la nécessité pour notre parti de construire une société, d'un libéralisme social. En tant que militant, que tout militant d'abord se doit de respecter les structures du parti, tout militant se doit de respecter les règles et les normes qui régissent le parti. À la fin de ce séminaire intensif, des diplômes ont été remis aux participants, marquant ainsi leur engagement et leur préparation pour la prochaine échéance électorale. Les Journées nationales des ressources humaines 2024 se tiendront à Yamsoukro les 25 et 26 juillet prochains. Cet événement annuel, qui en est à sa 11e édition, est consacré à la formation des cadres dirigeants et des professionnels des ressources humaines. C'est vraiment une journée de partage d'expérience, de sorte à permettre à nos patrons du capital humain au centre des réseaux d'organisation à monter en puissance, à monter en leadership, mais à densifier aussi le réseau professionnel pour connaître et comprendre davantage ce qui est fait ailleurs et qui marche ou qui ne marche pas, de sorte à leur permettre d'anticiper et de mieux gérer les femmes et les hommes devant l'entreprise. Alors, en termes d'innovation cette année, nous aurons des masterclass. Nous aurons une foi à la formation, comme nous l'avons dit tantôt. Donc, il s'agira pour les DRH pendant deux jours, pour tous les gestionnaires, pour tous les acteurs de cette fonction, pendant deux jours, de pouvoir échanger, de pouvoir se former, de pouvoir faire une sorte de remplissage en termes de connaissances et de partage d'expérience sur la fonction RH, mais également sur tout ce qui est bonne pratique sur ce volet. La cérémonie d'ouverture inclura une communication inaugurale sur le thème « Construire un capital humain pour une Côte d'Ivoire qui s'affirme ». Les JNRH 2024 offriront aux professionnels des ressources humaines des stratégies innovantes adaptées aux défis actuels, en mettant en avant des politiques publiques et les principes du nouveau management public. 2014-2024, déjà dix ans que l'entreprise suisse de BTP, SICA, s'est implantée en Côte d'Ivoire. De trois employés en 2014, l'entreprise compte aujourd'hui un effectif de plus de 80 salariés, majoritairement ivoiriens. Une progression due à la qualité des produits du groupe et une politique managériale basée sur la formation. Dans 30 ans, nous avons grandi bien au Côte d'Ivoire, avec plusieurs l'usine à autres villes, pas à Bigeon seulement, et aussi plusieurs emplois dans l'entreprise SICA, et aussi plusieurs clients en Côte d'Ivoire et autres pays d'exportation. Spécialisée dans la fabrication de produits chimiques, SICA développe des procédés techniques pour la construction et l'industrie. L'entreprise a participé à de grands projets publics ivoiriens des dix dernières années. Un bilan qui comporte néanmoins une zone d'ombre, celle de la multiplication de la contrefaçon de leurs produits. Malgré la qualité et l'accessibilité en termes de coûts, certains de nos produits sont victimes de contrefaçon. Le dixième anniversaire de SICA a été célébré en présence d'Anne Lougon-Moulin, ambassadrice de Suisse en Côte d'Ivoire, qui a, au-delà du succès de l'entreprise SICA, félicité la fructueuse coopération de son pays avec la Côte d'Ivoire. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada